Bonjour, 16e siècle, Marguerite de Navarre, recueil, Lepta Méron, la troisième journée, le prolonge. Le matin, ne suit la compénie, si tôt venir en la salle, qu'il ne trouva ce Madame Oisille, qui avouait plus de demi-heure avant étudier la leçon qu'elle devout lire. Et si le premier et le second jour, elle les avouait rendues contents, elle n'en fit moins le troisième. Il n'eût été qu'un des religieux les va acquérir pour aller à la grande messe, leur contemplation les empêchant d'ouvrir la cloche. Il ne l'eût se touï. La messe ouit bien dévotement, et le dîner passé bien sobrement, pour n'empêcher par les viandes leurs mémoires à s'acquitter. Chacun en son rang, le mieux que lui serait possible. Ils se retirèrent dans leur chambre, et à visiter leur registre, attendant l'heure accoutumée d'aller au près. Laquelles venus ne faillirent à ce beau voyage. Et ceux qui avouaient délibéré de dire quelque folie, avouaient déjà les visèges si joyeux, que l'on espérait d'eux, l'occasion de bien rire. Quand ils furent assis, demandèrent à Saffredan, à qui ils donnaient sa voix pour la troisième journée. Il me semble, dit-il, que, puisque la faute que je fis hier est si grande que vous dites, Ne sachant histoire digne de la réparer, que je dois donner ma voix à parlamente, Laquelle, pour son bon sens, saura si bien louer les dames, qu'elle fera mettre en oubli la vérité que je vous ai dite. Je n'entreprends pas, et dis par l'amante, et de réparer vos fautes. Mais oui bien, de me garder, et de les en suivre. Par quoi, je me délibère, usant de la vérité, promise et jurée, De vous montrer qu'il y a des dames, qui en leurs amitiés, n'ont cherché nulle fin que l'honnêteté. Et pour ce que celle dont je vous veux parler et souhaitent de bonne maison, Je ne changerai rien en l'histoire que le nom. Vous priant, mesdames, de penser qu'amour n'a point de puissance, De changer un cœur chaste et honnête, Et comme vous verrez par l'histoire que je vous vois escomptée. À bientôt